salut les amis et bienvenue dans cette vidéo unboxing comme vous le voyez j'ai reçu ma neon box alors c'est parti pour l'ouverture alors c'est parti je rappelle le principe des neon box c'est une boîte qui vient du japon avec des goodies des choses sur la culture japonaise c'est une boîte que je suis inscrit vraiment depuis des années et que j'adore tout particulièrement donc on a aujourd'hui et je vais pas regarder ce qu'il ya dedans dark birthday donc voilà c'est le thème je vais mettre de côté on va voir donc ça a l'air d'être plutôt des esprits etc on a le petit fascicule où tout est marqué dedans mais pour l'effet de surprise je vais pas le dire maintenant et je vais prendre un objet au hasard et essayer de voir avec vous ce que c'est alors à neon box fait ses six ans félicitations je dirais ça à tête reposée mais franchement c'est mérité qu'ils tiennent aussi longtemps parce que c'est vraiment qualitatif on va voir c'est justement bah cette fois ci c'est qualitatif je prends le premier produit où vous j'adore ça parce que c'est le voyage de shiro alors qu'est ce que c'est exactement tac 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 ok c'est des assez des c'est quand on plie des feuilles donc l'origami qui est vraiment intéressante où là en fait on va pouvoir faire des personnages je sais pas si vous voyez bien du voyage de shiro donc c'est vraiment un classique de classique et c'est vraiment cool d'avoir des produits comme ça ça je le ferai sans doute avec ma fille qui adore tout ce qui est voyage de shiro et en plus ça fait une activité ça c'est top moi ce que j'aime dans cette box c'est les partager soit avec mes enfants soit avec mes amis ou même faire gagner des produits à mes abonnés alors prochain un truc où les grosses cette box alors qu'est ce qu'on a ça à mon avis ça va être de la porcelaine ou quelque chose comme ça je pense une coupe elle est on va voir on va essayer d'ouvrir sans casser ce qu'il ya dedans ce serait quand même très dommage à classe j'en ai une comme ça un peu fleur de sakura et là vous voyez c'est la thématique avec le dark même si voilà sur la feuille c'était un peu bleu ben magnifique magnifique coupelle parce qu'on peut mettre de la sauce on peut présenter pas mal de choses dessus on peut voilà vous voyez un effet alors je sais pas si vous voyez justement il ya un effet de gouttes d'eau dessus qui est vraiment cool ils mettent souvent des objets comme ça qui sont vraiment faits sur place et vraiment elle est très très belle donc bon choix pour la neon box franchement vous assurez pour l'instant on va prendre un autre objet alors qu'est ce que c'est que ça à ils font plaisir ils font plaisir parce que c'est jujutsu no kaizen jujutsu kaizen pardon qui est une de mes séries préférées en ce moment qui est terrible alors ça je l'avais déjà eu aussi avec kimetsu no aiba il me semble on va ouvrir ça tout de suite je vous mettrai pendant que je parle pendant que j'ouvre parce que ça c'est pas très intéressant mais je vous mettrai du coup des faux taux des objets pour que vous voyez bien encore une fois moi je trouve qu'ils font vraiment un bon taf et donc là en plus j'ai le héros donc là c'est une sorte on va dire de pince à linge on va dire vous pouvez mettre sur des livres par exemple pour que les livres tiennent sur la tranche mais vous pouvez en vrai l'utiliser sur ce que vous voulez hop donc je sais pas si vous voyez voyez c'est une sorte de pince pour qu'après comme ça le livre il est ici il peut tenir mais vous pouvez l'accrocher où vous voulez vous voyez c'est vraiment sympa la finition est pas mal et pas mal surtout j'aime bien qu'ils mettent des produits un peu nouveau voilà il y avait d'autres possibilités aussi là vous voyez et puis là vous voyez le fonctionnement je sais que j'espère qu'il n'y a pas trop de refaits j'en avais un avec des kimetsu no aiba et je pense que je vais continuer ça là ils font plaisir qu'est ce que c'est que ça alors ça faudrait que je regarde pour savoir exactement ce que c'est le niveau goût mais voilà un produit à manger ils font plaisir ils font plaisir parce que manger des trucs japonais franchement c'est un luxe c'est super léger c'est abusé comme c'est léger je pense que ça doit être vraiment vraiment léger à l'intérieur je les goûterai plus tard dans la journée avec ma fille je pense qu'elle va être très contente qu'est ce qu'on a également ok alors ça c'est un animé c'est un bonus fidélité ça c'est un truc qui font beaucoup je sais pas si vous voyez avec le reflet je trouve ça j'adore c'est que de temps en temps tous les trois cas de box et ben il vous met un petit truc en plus un petit goodies parce que ça fait longtemps que vous êtes abonné donc ça c'est terrible c'est des cartes que je regarderai après ce que c'est world trigger donc je connais pas du tout mais ça fait plaisir donc qu'est ce qu'on a d'autre à où où c'est du lourd les amis c'est du très lourd ils me font plaisir j'en avais eu avec onisuka et là on est avec simplement kimetsu noaiba c'est terrible qu'est ce que c'est que ça ah mais c'est parce que je pensais en fait c'est une lampe je pense que c'est une lampe je vais regarder ça je vais ouvrir comme je vous dis à chaque fois je mettrai en petit ici ou ici ou ici ou ici peu importe pour voyez à quoi ça ressemble une fois que c'est ouvert alors je vais ouvrir tout ça tac tac qu'est ce que c'est ça doit être je pense une sorte de lampe en tout cas c'est super stylé je vais regarder tout ça sur la liste après pour voir mais regardez il ya tous les persos je sais pas si vous voyez avec la lumière on va essayer de faire au mieux super franchement terrible je vais voir exactement ce que c'est il faut mettre des piles une bonne question à mon avis ça doit être une sorte de lampe et je vais regarder ça sur la petite liste et il nous reste une dernière chose à sympa sympa je sais pas si vous connaissez voilà une belle figurine donc c'est une figurine de nodel stopper figure désolé pour la prononciation très sympa également encore une box où vraiment on a beaucoup beaucoup de choses je vais prendre rapidement le descriptif alors qu'est ce qu'on a le voyage de shiro un peu d'activité manuelle pour faire à la maison en ce moment bonne idée jujutsu kaizan donc ça on en a parlé c'est top pour ce qui est de ça c'est le fukashi est un snack japonais hyper populaire qui existe depuis plus de 150 ans il s'agit d'une barre réalisée à base de farine de blé et recouverte de sucre brun que demande le peuple à lampe décorative j'avais bien raison c'est une lampe décorative elle va aller chez moi ça c'est terrible et on a une assiette au motif de sakura au motif bleu de sakura super j'en avais une motif rose et donc le personnage de yuyu akucho ok je connais pas cet anime je sais enfin je connais le deux noms tout le monde connaît deux noms c'est pareil que c'est vraiment bien il ya beaucoup de youtube heures dans le manga game qui en parle je pense que c'est terrible je je regarderai peut-être je me lancerai quand j'aurai fini d'autres séries mais en tout cas voilà vous pouvez voir un peu tous les produits terrible terrible et c'est avec une grande joie que nous fêtons nos ce mois ci nos six ans avec notre petit nion box et ça c'est vraiment cool ils tiennent bon encore une fois je suis pas sponsorisé par nion box j'aimerais beaucoup je vous avoue mais je le suis pas en tout cas pas encore mais je vous le dis c'est des super produits moi je suis super content rapport qualité prix vous payez une box et vous avez bien sûr beaucoup plus de valeur dedans que ce que vous payez donc je vous invite si vous avez les moyens à vous inscrire à la nion box perso je le fais et je suis toujours surpris agréablement alors les amis si vous avez aimé ce unboxing je vous invite bien évidemment à liker vous abonner partager et puis peut-être va montrer cette vidéo à des personnes et ça va peut-être les intéresser pour justement avoir des nion box ou des box équivalentes en tout cas voilà si vous êtes passionné du japon les box japonais c'est vraiment intéressant on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à m m m m m m m Sous-titrage ST' 501